L'accueil des accompagnants et des patientes a été réfléchi sur le pôle mère-enfant avec du personnel dédié afin de réaliser un lavage des mains, fournir des masques chirurgicaux pour ensuite les consultations, les échographies, la salle d'accouchement ou les suites de couches. Pendant le confinement, la présence d'un accompagnant pendant les échographies de suivi une grossesse n'était pas autorisée. A partir du 18 mai, elle sera autorisée pour soit le conjoint, soit un accompagnant par échographie. La salle de naissance est un espace particulier puisqu'il s'agit d'un bloc opératoire. Nous avions pris la décision d'autoriser un accompagnant unique, soit le papa, soit le ou la conjointe, soit un accompagnant mais unique. Pendant cette période-là, nous n'allons rien changer à partir du 18 mai, c'est-à-dire qu'une patiente qui va venir pour accoucher aura le droit à la présence de son conjoint, son mari, un accompagnant unique de l'accouchement jusqu'à la fin du séjour en maternité. Quel que soit le mode d'accouchement, que ce soit un accouchement par les voies naturelles ou par césarienne, nous n'avons jamais interdit la présence d'un accompagnant pendant ces moments-là. La seule chose dont il faut être certain, c'est que l'accompagnant doit être le même de la salle de naissance jusqu'à la sortie de la maternité, ensuite lors des visites. Il ne peut pas y avoir une succession d'accompagnants en salle de naissance ou ensuite dans le service. Ça ne sera pas autorisé. Il existe des cas particuliers de patients qui ont besoin d'un déclenchement, qui sera soit programmé, soit en semi-urgence. Et tout va dépendre de la maturation du col de l'utérus. Soit le col est mûr et on sait que la patiente va accoucher dans les 24 heures qui suivent ce déclenchement, auquel cas un accompagnant est autorisé. Si ce délai est prévu comme plus long, qui peut durer jusqu'à 24 ou 48 heures, cette fois-ci, un accompagnant ne sera pas autorisé à rester. Il sera rappelé par l'équipe de la salle de naissance dès lors que la patiente sera en travail. Lorsqu'un accompagnant se présente en salle de naissance, il doit bien entendu respecter les mesures barrières, le lavage des mains au gel hydroalcoolique. Il doit porter un masque chirurgical. Au moment de l'accueil de l'accompagnant, l'équipe médicale vérifiera qu'il n'a pas de symptômes. Il y aura une prise de température aussi qui est systématique. Et puis pendant l'accouchement, il faudra respecter les mesures barrières classiques imposées partout à l'hôpital et même en dehors de l'hôpital. Avant le 18 mai, toute visite en suite de couche était strictement interdite. À partir du 18 mai, nous allons autoriser les visites en suite de couche ou en grossesse pathologique pour un accompagnant qui pourra venir quand il le souhaite, une seule fois par jour. Il restera dans la chambre avec la personne qui est hospitalisée ou qui vient de donner naissance. Le temps qu'il voudra et toute sortie de cet accompagnant sera définitive. Il ne pourra revenir que le lendemain. pas de моя route, je ne vais remercie. J'avais pas encore une question de suite de opportunities Donc, tout est, thémant d'épacer, je vous erwis deja que vous n'avez pas de plaisir la première fois sur la première partie. Je vous remercie de cet accompagnant. Je vous remercie de cet accompagnant. D'accord. J'ai une nouvelle partie. J'ai tué une nouvelle partie. J'ai une nouvelle partie sur le côté. Je me disque de cet accompagnant. Je vous remercie de cet accompagnant.